En 1986 s'est créé l'IRCODE, l'IRCODE d'Alsace, l'Institut Régional de Coopération et de Développement, qui a cette ambition de mutualiser les moyens financiers, les moyens humains des collectivités locales, pour mener des actions concertées avec des collectivités locales du Sud, notamment des collectivités d'Afrique, d'Afrique noire, mais aussi du Maghreb, et on a travaillé également sur les pays d'Amérique latine. L'IRCODE ne se substitue pas du tout à l'initiative politique des collectivités locales, au contraire, il y a tout un travail de mise en relation au niveau politique qui se fait, et d'engagement des collectivités locales, à la fois dans la définition des programmes et dans leur conduite. Donc nous avons, au sein de l'IRCODE, systématiquement pour chaque projet, nous créons un comité de pilotage, en général d'ailleurs présidé par l'élu de la collectivité ou présidé par les élus des collectivités qui sont engagés dans l'action, ce qui permet d'ailleurs aussi de porter ces projets-là au sein des collectivités locales et de les défendre dans les commissions thématiques des collectivités locales pour qu'elles puissent être suivies et être validées politiquement. Dans le domaine de l'eau, tout particulièrement avec la loi Oudin, l'IRCODE a non seulement rassemblé des moyens des collectivités locales, mais systématiquement monte des dossiers pour mobiliser des moyens supplémentaires auprès de l'agence de l'eau rameuse, ce qui nous permet de doubler en gros les capacités de financement dans ce domaine-là. L'intérêt de l'IRCODE, il n'est pas seulement celui de rassembler des moyens, celui aussi de mobiliser les compétences des collectivités locales alsaciennes, notamment dans ce domaine-là, mais il est aussi dans la capitalisation des expériences, la capitalisation des expériences des uns et des autres au sein de l'IRCODE, ce qui nous permet de développer progressivement des approches, des méthodes qu'on affine ensuite aussi avec d'autres partenaires extérieurs, tels que, par exemple, le PSO, PSO qui est un partenaire fondamental, qui nous a aidé à réfléchir à un certain nombre de projets. Et cette mutualisation permet justement d'apporter, disons, des compétences que j'appellerais un peu transversales de coopération, qui sont celles de l'IRCODE, des équipes de l'IRCODE, qui ont réfléchi aux méthodes, aux approches de coopération, et puis les compétences, je dirais, verticales, techniques, qui sont mobilisées dans les collectivités locales. Et c'est vrai que, je veux dire, le mélange des deux permet de monter des dossiers qui sont à la fois, du point de vue de la méthode, lorsque, par exemple, on dépose un dossier au niveau de l'Union européenne, qui permet de monter des dossiers qui sont ensuite retenus par des bailleurs de fonds, où on a à la fois la méthode d'approche, de montage de projets, et puis, en même temps, je dirais, les compétences techniques qui se raccrochent derrière et qui, je dirais, donnent une crédibilité à l'action et permettent d'avoir des approches de développement nouvelles avec nos partenaires du Sud. Un autre intérêt de cette mutualisation, c'est que l'IRCODE peut raccrocher autour des collectivités locales d'autres acteurs. Par exemple, à Madagascar, au travail sur la filière assainissement, nous avons réussi à mobiliser l'Institut Pasteur de Madagascar sur le suivi des impacts en matière de santé de l'action qu'on va mener sur l'assainissement. Nous avons également réussi à mobiliser l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Nous avons mobilisé également ENDA, Tiers-Monde, Océan Indien, qui s'est impliqué dans ce programme. Donc, on a tout un panel d'acteurs locaux ou internationaux qui se greffent autour d'une action pilotée par l'IRCODE et les collectivités locales alsaciennes avec les collectivités ou des collectivités du Sud. Et ça donne, je veux dire, une approche intégrée du développement en prenant en compte tous les aspects que recouvre ce type de projet. Nous avons, grâce à l'IRCODE, aussi la possibilité de mettre en place sur le terrain, là où on a des actions significatives, des équipes, des antennes qui représentent les collectivités locales et qui nous permettent de faire un suivi de proximité de nos partenariats. Cette mutualisation des moyens financiers permet cela, ce qui ne serait pas possible si chaque collectivité locale y allait de façon individuelle. Je dirais, en résumé, que l'IRCODE, c'est le service technique des collectivités locales alsaciennes pour la mise en œuvre de leur coopération au développement. Merci. Merci.